Bonjour, auditeurs du Cannes Football Club, bienvenue dans la chronique Mon Précaré, la chronique de Monsieur Foot2Foot, du podcast Sur la Ligne, le podcast Champ Gauche du Cannes FC. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Cordouan. Nous évoquerons avec elle l'arrivée de Jordi Nuitema au PSG, la fantastique jeune joueuse qui arrive en France dans ce club préciseux qu'est le PSG. Pour ça, j'ai invité Camille Cordouan. Salut Camille, comment vas-tu ? Eh bien, ça va super, et toi ? J'ai la grande forme. Donc, Jordi Nuitema arrive, dans quelles conditions ? Alors, son arrivée à Jordi Nuitema, c'est quand même l'aboutissement d'un feuilleton qui dure depuis un an, un feuilleton. Donc, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de rebondissements, mais ça fait un an qu'on attendait sa signature. C'est une très, très, très jeune joueuse. Elle vient d'avoir 18 ans. Donc, en fait, elle a signé son premier contrat pro avec le PSG quasiment le lendemain de ses 18 ans. Donc, ça fait plus d'un an que Paris l'a pisté. C'est un petit prodige. Je crois que vraiment, c'est comme ça qu'on peut la qualifier. Dans la même année, j'ai vu qu'elle avait porté des couleurs des U17, des U20 et de la sélection A. Elle a marqué sous chacun de ses maillots, donc dans la même année. Je pense que c'est extrêmement rare. Elle a participé à la Coupe du Monde aussi, si je ne me trompe pas. Et donc, bon, Paris, le PSG l'avait pisté depuis un certain temps. Elle ne pouvait pas rejoindre officiellement le club parce qu'elle n'était pas majeure. Je pense qu'elle voulait aussi finir ses études et qu'elle a pas mal réfléchi parce que j'ai l'impression que c'est une fille intelligente qui se pose des questions et qui se dit, bon, mais est-ce que je passe professionnelle tout de suite ? Ce qui veut dire que je ne fais pas forcément d'études. Donc, comment je gère mon avenir immédiat ? Alors, elle est arrivée de... Alors, c'est peut-être toi qui pourras mieux le condenser que moi. Au Vancouver, White Caps Girls Elite. Elle avait quand même porté le maillot du PSG en 2018 dans cette compétition, ce tournoi amical du Women's International Champions Cup dont on a parlé dans un précédent podcast. Et voilà, ça y est, elle est arrivée. Donc, c'est les débuts en fanfare. Elle a porté, je pense... Alors, oui, j'allais dire deux fois. Je pense qu'elle a dû porter peut-être un peu plus que ça, le maillot parisien. Mais en tout cas, lors des deux derniers matchs, elle a marqué à chaque fois une fois. Et le dernier match en question, c'était quand même la première journée du championnat de première division française. Paris a marqué sept buts. et Jordan Nuitema a quand même inscrit son nom sur la liste débuteuse. Donc, excellent début pour cette jeune Canadienne qui arrive en plus en France avec une volonté de s'intégrer réellement puisque je pense qu'elle est anglophone et elle a réellement envie d'apprendre le français. Donc, je pense que c'est une fille qui se projette au PSG. Elle a signé pour quatre ans. Et donc, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que ces premiers matchs-là donnent la couleur de l'empreinte qu'elle va laisser à Paris, c'est-à-dire une buteuse, une fille qui marque et puis qui va marquer l'histoire du club, on espère. Exact. Moi, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que je pense, comme tu le dis, c'est un investissement à long terme, même si elle a déjà joué, même si elle va beaucoup jouer. Le PSG croit beaucoup en elle. Elle a un contrat long et c'est vrai qu'ils espèrent qu'elle se développe encore plus et qu'elle, finalement, elle explose littéralement. Pour elle, c'est un vrai défi, comme tu dis. Elle est jeune, elle parle du Canada, elle n'est pas francophone. Donc, il y a un grand défi. Et puis, évidemment, le PSG, c'est une équipe qui est destinée à tenir les premiers rôles en D1 féminine en France, évidemment, mais aussi à réussir brillamment en Ligue des Championnes. Et pour Corinne, elle remplace un petit peu, finalement, numériquement, c'est en tout cas ce qui a beaucoup été dit, la meneuse chinoise Wang rentrée en Chine en raison du mal du pays. Et c'est vrai que, finalement, c'est encore une responsabilité supplémentaire, disons. Tout à fait. Tout à fait. Et pour de jeunes épaules. Et comme tu le dis, la compétition quand même au Paris Saint-Germain, c'est comme à Noël ou comme dans tous ces grands clubs, c'est extrêmement féroce. Donc, il va falloir, pour elle, s'adapter très vite, montrer très rapidement son potentiel. Je pense qu'on le sait, mais c'est surtout sa marche de progression et faire preuve d'une grande maturité, parce qu'à 18 ans, on va lui demander énormément. Et on attend beaucoup d'elle. Exact. Et sur ses premiers matchs, en tout cas, elle a montré qu'elle avait largement le niveau. C'est vrai que ses matchs ont été salués en France. Elle a impressionné. Évidemment, elle a été très attendue, mais pourtant, elle a impressionné. L'ancienne internationale française, Laure Boulot, qui intervient dans une des émissions de foot principales en France, Canal Football Club, a dit à quel point elle avait été étonnée de son niveau. Je te remercie vraiment, Camille. Je rappelle ton A commercial. A commercial, c'est Cordouan. C-C-O-R-D-O-U-A-N. Et à bientôt. À très vite. À vous les studios. Sous-titrage ST' 501